Code technique OBD de description technique de l'engrenage 6 Rapport incorrect Ce code d'anomalie de diagnostic DTC est un code générique de groupe motopropulseur OBDII, il est considéré comme générique car il s'applique à toutes les marques et modèles de véhicules, 1996 plus récents, bien que les étapes de réparation spécifiques puissent varier selon le modèle, qu'est-ce que ça veut dire ? Les véhicules modernes équipés de transmission, boîte-pont automatique utilisent un convertisseur de couple entre le moteur et la transmission pour augmenter le couple moteur et entraîner les roues arrière, ce code peut apparaître dans les véhicules avec une transmission automatique lorsqu'il y a un problème de passage en sixième vitesse, ou lors de la conduite en sixième vitesse, la transmission automatique contrôlée par ordinateur utilise plusieurs rapports pour augmenter la vitesse du véhicule tout en maximisant la puissance de sortie du moteur, les véhicules plus récents peuvent avoir plus de quatre rapports pour améliorer l'économie de carburant, l'ordinateur détermine qu'en passé la vitesse supérieure ou inférieure entre les rapports en fonction de la position de l'accélérateur en fonction de la vitesse du véhicule, le module de commande du moteur ECM, le module de commande du groupe motopropulseur PCM, ou le module de commande de la transmission TCM, utilisent les entrées de divers capteurs pour vérifier le bon fonctionnement de la transmission et de ses composants, la vitesse du moteur est souvent calculée par rapport au capteur de vitesse de transmission pour déterminer le rapport de vitesse et le glissement du convertisseur de couple, si le calcul ne correspond pas à la valeur souhaitée, le code d'anomalie de diagnostic est défini et le témoin Check Engine est allumé, les codes de rapport incorrect nécessitent généralement une capacité mécanique avancée et des outils de diagnostic, remarque, ce code est similaire à P0730, P0731, P0732, P0733, P0734, P0735 et P0736, s'il existe d'autres codes de transmission, réparer ces problèmes avant de procéder avec un code de rapport de vitesse incorrect, symptômes Les symptômes d'un code d'anomalie P0729 peuvent inclure, vérifier le voyant du moteur allumé, témoin de dysfonctionnement, changement de vitesse retardée ou pas de passage en sixième vitesse glissement de transmission, perte d'économie de carburant Les causes potentielles de ce DTC peuvent inclure, liquide de transmission faible ou sale défaillance mécanique à l'intérieur transmission blocage interne à l'intérieur de la commande principale de la transmission solénoïde de changement de vitesse défectueux module de commande de la transmission défectueuse étapes de diagnostic et de réparation Assurez-vous toujours de vérifier le niveau et l'état du liquide avant de poursuivre le diagnostic, un niveau de liquide incorrect ou un liquide sale peut provoquer des problèmes de changement de vitesse qui affectent plusieurs vitesses, si un seul code de rapport incorrect est affiché, tester le véhicule pour déterminer si le rapport fonctionne réellement, les embrayages et les bandes internes de transmission sont généralement contrôlés par un solénoïde ou en utilisant une pression de fluide, en cas de problème électrique avec un solénoïde de changement de vitesse, un code spécifique à ce défaut doit également être affiché, corriger le problème électrique avant de poursuivre, le passage de fluide bloqué à l'intérieur de la transmission peut également empêcher le véhicule de passer en sixième vitesse, s'il existe plusieurs codes de rapport incorrect mais que la transmission fonctionne comme prévu, il pourrait y avoir un problème mécanique avec le convertisseur de couple, la commande principale de la transmission ou des problèmes de pression, s'il y a plusieurs codes de rapport incorrect et des problèmes de changement de vitesse, mais qu'ils ne sont pas tous affichés, le défaut peut être un problème mécanique interne à la transmission, ou une pression de fluide, un passage bloqué dans la commande principale, un solénoïde de changement de vitesse qui contrôle plusieurs rapports peut également être en cause en cas de blocage interne ou de problème de pression du fluide, s'il y a un problème électrique avec le solénoïde qui contrôle les engrenages, un code doit être affiché spécifique au solénoïde défectueux, il peut être nécessaire d'utiliser un outil d'analyse de diagnostic avancé pour déterminer quel rapport est commandé par la transmission et pour déterminer si la vitesse du moteur correspond à la vitesse de sortie calculée du capteur de transmission, une connaissance approfondie du fonctionnement et de la révision de la transmission est souvent requise pour réparer ce type de dysfonctionnement, consultez le manuel d'entretien d'usine pour les procédures de diagnostic spécifique au véhicule.